Bonjour, dans cette vidéo nous allons traiter l'exercice 3 de la fiche de TD numéro 4 concernant les graves. Alors, l'énoncé de l'exercice, une variante de la structure de données listes d'adjacence permet de représenter l'ensemble des sommets par une liste chaînée. Ce qu'on voit ici, c'est les sommets du grave. Et on associe à chaque sommet un pointeur vers son successeur qui appartient à la liste chaînée des sommets. C'est-à-dire là, on va utiliser un nœud, là, qui va pointer vers l'adresse du successeur d'un sommet. Alors, comme bien sûr le montre le schéma, alors déclarer cette structure, puis écrire la fonction ajouter arc UV. C'est-à-dire, on va ajouter dans le graphe un arc UV, donc partant du sommet U et arrivant à V. Bien sûr, l'arc ne sera ajouté que s'il n'existe pas déjà. Voilà, mais rappelons d'abord qu'on a deux manières de représenter les graphes. Bon, on a les matrices d'adjacence. Alors, la matrice d'adjacence ici, que j'ai appelée A, là, ces éléments sont des bouleins. Quand l'arc existe entre un sommet I et un sommet J, donc on positionne la case qui correspond à 1. Sinon, si les sommets I et J ne sont pas reliés, donc ça va être un 0. Donc là, la matrice est boule. Les éléments de la matrice sont bouleins. Maintenant, si le graphe est valué, donc moi ici, je l'ai appelé W par analogie, enfin par rapport au poids, c'est-à-dire où le coût, c'est weight. Donc ici, au lieu d'avoir des 1, donc on a le poids ou le coût de l'arc. Voilà. Donc ça, c'est concernant les matrices d'adjacence. Donc ici, la matrice fait fois de matrice d'adjacence et en même temps, elle précise les poids des arcs. Alors, la deuxième manière, c'est les listes d'adjacence. En fait, on a deux possibilités, enfin deux modèles. Il y a le format contigu, donc sous forme de tableau, c'est statique. Et donc, et le format chaîné, mais en fait, le format chaîné est un mix entre le statique et le dynamique. C'est-à-dire qu'on a en même temps un tableau qui est statique et les successeurs sont représentés par des listes chaînées. Alors, pour le format contigu, on a donc un tableau des successeurs pour chaque sommet. Et puis donc, il est de taille M, le M étant le nombre d'arc, donc il a M case. Et puis, un tableau tête qui indique la position du premier successeur pour chaque sommet. Donc, il est de taille M plus 1. Et dans le cas où le graphe est évalué, on a un troisième tableau qui est W, le tableau des poids. Je rappelle ici que M plus 1, c'est N, c'est le nombre de sommets du graphe. Et W, donc, c'est un tableau destiné à mémoriser les poids de chaque arc. Donc, il a la même taille que le tableau des successeurs. Donc, M case. Maintenant, la représentation chaînée, on va dire le mix entre le chaîné, le dynamique et le statique. C'est qu'on a un tableau tête qui précise ou qui mémorise l'adresse en mémoire du premier successeur de chaque sommet, en fait. Si on a la tête, on peut avoir donc tous les successeurs d'un sommet, si on a l'adresse tête, voilà, pour chaque sommet. Maintenant, dans cet exercice, c'est une variante qu'on a, mais donc on est sur du 100% chaîné, en fait. Il n'y a pas de mix entre le statique et le dynamique. C'est une représentation 100% dynamique. Alors, on a une liste chaînée pour les sommets du graphe, là. Chaque nœud ici ou chaque structure ici est à trois champs. On a un champ pour le numéro du sommet, voilà. Comme ici, on a le sommet 1, 2, 3, 4. Le deuxième champ, c'est un champ qui contient une adresse. Ici, donc, je vais l'appeler tête S. C'est l'adresse, ça va contenir l'adresse du nœud qui me donne dans son champ de valeur l'adresse du successeur du sommet. Ici, je vais trouver l'adresse du successeur. On va dire ici, pour l'instant, c'est le premier successeur du sommet. Donc, ce que j'ai appelé ici, tête S. La tête S, début de la liste des successeurs, en fait. Et le champ, le troisième champ ici, c'est le suivant N, que j'ai appelé ici suivant N. C'est l'adresse du sommet suivant du graphe. C'est-à-dire, ici, j'ai le deuxième sommet C2. Ici, je vais trouver l'adresse du sommet 2. Voilà. Donc, ici, ce que j'ai appelé suivant N, c'est l'adresse du sommet suivant du graphe. Tête S me donne l'adresse du nœud qui me donne l'adresse du premier successeur. À chaque fois, donc, voilà. Et, donc, ici, on se retrouve avec deux modèles de nœuds. Donc, le modèle des sommets du graphe, par exemple, 1, qui est relié à 2. Donc, là, je vais avoir 1 qui sera le pointeur tête de S, ici, va pointer vers un nœud, ici. Dans lequel, dans son champ valeur, je vais trouver l'adresse du sommet 2. Voilà. Que j'ai appelé, ici, le champ sucre. Le champ sucre va contenir l'adresse du sommet 2. Et dans le suivant S, le champ suivant S, que j'ai appelé, ici, suivant S, il va trouver l'adresse du nœud qui me donne, aussi, dans son champ valeur, le prochain successeur du sommet 1. Le prochain successeur du sommet 1, c'est, en fait, le sommet 3. Donc, ici, je retrouve l'adresse du sommet 3. Voilà. Pour le sommet 2, dans le tête S, je vais trouver l'adresse du nœud qui va me donner, dans son champ valeur, l'adresse de son successeur qui est 1. Donc, ici, je trouverai l'adresse de 1. Voilà. Et dans le suivant, le champ suivant S de ce nœud-là, je vais trouver l'adresse du nœud, ce nœud-là, qui va me donner, dans son champ valeur, l'adresse de 4, parce qu'en fait, le sommet 2 est relié à 4. Voilà. Ici, je trouve l'adresse de 4. Et ainsi de suite, pour tous les sommets. Maintenant, on a deux types de sommets, de nœuds, on va dire. Donc, on a une structure que j'ai appelée ici, nœud à 3 champs. Le premier champ, c'est le numéro du sommet. Le deuxième champ, c'est l'adresse début du nœud qui va me donner l'adresse du premier successeur. Et ici, c'est le champ qui va me donner l'adresse du sommet suivant du graphe. Le prochain sommet du graphe. D'accord ? Et la deuxième structure, elle est à deux champs. Dans son champ ici, ce que j'appelle moi le champ donné, que j'ai appelé sucre ici, je trouverai l'adresse du successeur d'un somme. C'est l'adresse du successeur en mémoire d'un somme. Et dans le champ suivant, ici, ce que j'ai appelé suivant S, je trouverai l'adresse du nœud qui va me donner dans son champ donné aussi, champ valeur, l'adresse du prochain successeur d'un sommet. Du prochain successeur d'un somme. Maintenant, s'il n'y a pas de prochain successeur, là, je retrouverai un nœud. Donc, pour déclarer la structure nœud, alors on a un sommet qui est entier, le numéro du sommet, et puis on a la deuxième structure qui est le type successeur. Et donc là, j'ai une adresse début, du nœud, l'adresse début, c'est-à-dire du premier nœud, qui va me donner dans son champ valeur l'adresse du premier successeur du sommet. C'est un pointeur vers le premier successeur d'un sommet. Et ici, il y a aussi un pointeur aussi, du type nœud, le modèle ici, donc qui va me donner l'adresse, ici, je vais avoir l'adresse du prochain sommet du graphe. Voilà. Pour le type bleu, ici, des nœuds, là, qui vont me donner les successeurs, en fait, alors j'ai deux champs, un champ qui est de type nœud, qui est structure nœud, qui contient l'adresse du successeur, ce que j'ai appelé ici suc, voilà, et puis j'ai un pointeur dans le deuxième champ, vers le nœud qui va me donner dans son champ valeur, l'adresse du prochain successeur. C'est-à-dire, ça sera donc un pointeur vers le successeur suivant du sommet. Et là, je vais avoir, donc, pour le graphe, un pointeur tête, ici, pour me donner l'adresse du premier sommet du graphe, en mémoire. Là où réside le premier sommet du graphe, ici, par exemple, dans le premier sommet, c'est A, donc je vais avoir l'adresse du sommet A, en mémoire. Donc, ce que j'ai indiqué ici, parfaite. Maintenant, voilà ma description de cette représentation qui est 100% chaînée. Et donc, la question d'exercice, c'est d'ajouter un arc UV. Alors, pour ajouter un arc UV, il faut d'abord s'assurer que les deux sommets UV existent. Maintenant, s'assurer que les deux sommets UV existent, ça veut dire trouver leur adresse en mémoire. Bon, si je suppose que le sommet UA pour adresse P1 et le sommet VA pour adresse P2, donc il faut donc avoir la valeur de P1, c'est-à-dire l'adresse P1 et l'adresse P2. Maintenant, ceci, c'est dans le cas où les sommets existent. Maintenant, s'ils n'existent pas, on n'a qu'à déclarer que U n'existe pas, ou bien V n'existe pas, ou bien les deux n'existent pas. Donc, pour commencer, je vais, donc là, c'est l'entête de ma fonction. Donc, je rentre avec un pointeur tête qui me donne l'adresse en mémoire du premier sommet du graphe et les deux numéros, les deux valeurs de sommet, U et V. et là, je vais utiliser, pour chercher l'adresse du sommet U, je vais utiliser un pointeur là que j'ai appelé P1, là, que j'initialise en tête, c'est-à-dire que je démarre à ce niveau-là, au niveau du premier sommet, et je vais voir si le champ de valeur, ou le champ de données, est égal à U. Si je trouve U, ça veut dire qu'il existe bel et bien. Maintenant, le raisonnement est, en fait, tant que P1 n'est pas nul, c'est-à-dire que tant que je ne suis pas sortie de la liste, j'ai née des sommets, ici. C'est-à-dire qu'à chaque fois, donc, P1 va prendre ce qu'il y a là, le suivant N. Donc, à chaque fois, le dernier sommet, ici, il a dans son champ suivant N nul. Donc, tant que P1 n'est pas nul, tant que la liste ne s'est pas épuisée, je vais tester si le champ d'onis, que j'ai appelé ici sommet, dans ma structure, est égal à U. Si le champ valeur ou le champ sommet qui est là, vaut U, alors je sors, ça veut dire que je l'ai trouvé. Et je l'ai trouvé, et je vais mémoriser et garder cette adresse-là, P1. Maintenant, si je ne l'ai pas localisé, je vais continuer à avancer, en horizontal, jusqu'à ce que je puisse le trouver. Maintenant, si je sors, la boucle passe terminée et P1 deviendra nulle à la fin, je vais donc, je n'ai qu'à tester, si P1 est devenu nulle, ça veut dire que j'ai eu beau chercher ce U, mais je ne l'ai pas trouvé. Et donc, je sors pour dire que U est inexistant. Maintenant, le principe, je le répéterai aussi pour V, c'est exactement la même chose. Je vais utiliser un pointeur P2, qui va normalement me donner l'adresse de V en mémoire. Donc, je l'initialise aussi à tête, et je refais la même chose. Je teste, je cherche V parmi les champs donnés de chaque sommet ici, jusqu'à la fin. Et si je le trouve, donc, si je le trouve, ça veut dire que je sors, et je garde P2, bien sûr, je sors avec une valeur de P2. Sinon, je continue à avancer jusqu'à épuisement de la liste, jusqu'à ce que P2 devient nulle. Et dans ce cas, si P2 a fini par être nulle, ça veut dire que j'ai parcouru toute la liste sans local du VV, et donc, je retournerai moins 1 pour dire que le sommet V est inexistant. Maintenant, si je ne sors ni par cette sortie-là, ni par cette sortie-là, ça veut dire que j'ai trouvé P1 et j'ai trouvé P2, c'est-à-dire que U et V existent bien. Maintenant, une fois que je me serai assurée qu'ils existent, il me restera l'étape de la création de l'arc. Maintenant, pour créer l'arc UV, il faut d'abord vérifier si l'arc UV n'existe pas. Alors, comment vérifier si l'arc UV n'existe pas ? Il faut tout simplement parcourir la liste des successeurs du sommet U. La liste des successeurs, ce qui est en bleu ici. La liste des successeurs du sommet U pour voir si, dans le champ valeur de ces nœuds-là, qui me donnent les adresses des successeurs, je ne trouverai pas l'adresse, en fait, P2, qui est l'adresse de V. Si parmi ces champs, dans un champ valeur d'un certain nœud, je trouverai donc P2, ça veut dire que l'arc UV existe. Et là, je n'ai pas à l'ajouter, je sors pour dire que l'arc existe déjà. Maintenant, si je le cherche, je commence par le chercher jusqu'à la fin, jusqu'à épisement de la liste des successeurs, jusqu'à ce qu'elle se termine, sans avoir trouvé, donc, l'adresse P2, dans ces champs-là, champs donnés de ces nœuds-là en bleu, ça veut dire que je peux créer l'arc parce qu'il n'existe pas. Alors, comment raisonner ? Alors, pour avancer dans la liste des successeurs, je démarre en prenant cette adresse-là. Je rappelle, cette adresse, cette S, va me donner l'adresse du premier nœud, ici, qui va me donner dans son champ valeur l'adresse du premier successeur. Donc, tête S me donne l'adresse du nœud qui me donne dans son champ, donner ici valeur l'adresse du premier successeur. Donc, je vais prendre un pointeur S avec lequel je vais avancer dans la liste des successeurs, la liste bleu. Donc, S, je vais lui donner comme valeur P1, flèche tête S, ça veut dire l'adresse qui se trouve là, pour me mettre ici. Et à chaque fois, je vais avancer, pour venir ici. Donc, l'adresse du suivant, je vais la trouver dans suivant S, ici. Donc, S va à chaque fois recevoir suivant S pour venir ici et se déplacer. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que S à la fin, quand la liste bleue va s'épuiser, il va finir par prendre la valeur nulle. À chaque fois, il va prendre suivant S, suivant S, jusqu'à ce qu'il devienne nul. Maintenant, moi, ce qui m'importe ici, c'est d'avancer, et à la fin, quand S devient nulle, j'aurai quand même l'adresse du dernier nœud ici. Il ne faut pas que je la perde, parce que moi, j'ai besoin de l'adresse du dernier nœud qui me donne finalement l'adresse du dernier successeur du sommet. Ici, je vais trouver l'adresse du dernier successeur du sommet. Donc, si S va finir par être nulle, il me faut bien un pointeur, ou une case mémoire, qui va contenir l'adresse du sommet, on va dire, ou plutôt du nœud, avant que S devienne nulle, c'est-à-dire le dernier nœud. Puisque S va devenir nulle, il faut toujours que je garde, je mémorise où j'étais avant. Tout en avançant, je mémorise où j'étais avant. Pour que quand S devienne nulle, j'aurai dans ce pointeur que je vais utiliser en plus, l'adresse du dernier nœud qui m'a donné le dernier successeur de U. Donc, je vais l'appeler S-PREC. S va avancer, mais je dois avoir S-PREC pour mémoriser où j'étais avant. Quand S finit par être nulle, c'est-à-dire quand je sortirai carrément de la liste des successeurs, j'aurai dans S-PREC l'adresse du dernier nœud. Et dans ce dernier nœud, dans son champ de valeur ici, que j'ai appelé le champ suc, je vais avoir l'adresse du dernier successeur de mon sommet U. Ici, j'aurai l'adresse du dernier successeur du sommet U. Et donc, voilà. Donc, alors, comment faire ça en code ? Alors, je vais créer, utiliser un pointeur S pour avancer dans ma liste des successeurs que j'initialise à P1 flèche tête S. C'est-à-dire, je lui donne cette adresse-là pour me pointer ici et démarrer mon parcours ici. Voilà. Donc, et un pointeur pour garder toujours en avançant où j'étais avant. C'est-à-dire, S va me donner la position courante et S-PREC va me donner la position d'avant. Donc, ici, je l'initialise S-PREC, je l'initialise à nul. Et je commence à avancer. Tant que S n'est pas à nul, tant que la liste ne s'est pas épuisée, la liste des successeurs, je vais tester le champ qui est là, l'adresse qui est là, l'adresse qui est là, qui est l'adresse d'un successeur. Si la valeur ou le numéro du successeur n'est pas égale à V, c'est-à-dire, je vais prendre le champ qui est là, qui est l'adresse d'un successeur. Alors, je vais pointer sur ce successeur pour vérifier son champ donné que j'ai appris saumé ici, s'il vaut V. Alors, s'il vaut V, ça veut dire que l'arc UV existe déjà. Donc, je retourne un 0 et je dis que l'arc existe. Maintenant, sinon, qu'est-ce que je fais ? Je continue à avancer. Donc, je continue à avancer tout en avançant, je garde où j'étais avant. Alors, s, s-prec va avoir l'ancienne valeur de s et s va avancer. Donc, s va prendre le suivant de s, ici, cette adresse-là, pour pouvoir avancer jusqu'à ce qu'il finisse par avoir une valeur nulle. Quand j'aurai une valeur nulle, j'aurai dans s-prec le dernier nœud avant de sortir de la liste. C'est le dernier nœud. Et dans le dernier nœud, dans son champ suivant, je vais avoir l'adresse du dernier successeur. Voilà. Donc, finalement, en avançant, pour ajouter l'arc, je serai sur deux situations. Alors, deux situations, lesquelles ? Alors, j'aurai, donc, la première situation, c'est-à-dire, donc, j'ai commencé à initialiser s à p1 flèche tête s et il se trouve que, ici, p1 flèche tête s, c'est nul. Ici, quand je voulais avancer, commencer à avancer dans la liste des successeurs, j'ai trouvé nul. Si je trouve nul, ici, dans tête s, ça veut dire que le sommet U n'a pas de successeur. Il n'a pas de successeur. Il n'a pas de successeur. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour créer mon arc UV, je vais créer un nouveau nœud que j'ai appelé, c'est nous, dans lequel je vais mettre l'adresse de V, qui est P2. Et donc, ce successeur ou ce nouveau nœud-là, il va pointer sur le sommet V et comme c'est le seul et il est unique, son champ suivant S va être annul parce qu'après lui, il n'y a pas de successeur. Donc, avant lui, il n'y en avait pas et il sera unique et donc, après lui, il n'y en a pas. C'est le seul et unique successeur. Donc, et ici, pour que je puisse avoir cette adresse-là, il faut que je mette dans tête s, l'adresse de nouveau. Ça, c'est dans le cas où U n'a pas de successeur du tout. Donc, c'est le seul qui va avoir sortant de U, c'est UV que je vais mettre. Voilà. Donc, je vais créer une classe Nul. Je vais mettre dedans l'adresse de V qui est P2. Dans le suivant de Nul, je vais mettre Nul parce qu'il n'y aura pas de successeur mis à part lui. Et donc, dans le tête S de U, du sommet U ou dans P1 tête S, je vais mettre l'adresse de Nul. Ça, c'est dans le cas où U n'a pas de successeur du tout. Il n'y a pas d'art qui sorte de U. Le deuxième cas de figure, c'est qu'il y a des successeurs. U a des successeurs. Donc, quand U a des successeurs, je vais avancer dans la liste des successeurs jusqu'au dernier nœud qui va me donner le dernier nœud qui va me donner l'adresse des successeurs. Alors, imaginez que S a fini par être nul. J'ai avancé, j'ai avancé jusqu'à ce que S devienne nul. Et donc, dans S près, je vais avoir le dernier nœud qui me donne dans son champ donné le dernier successeur de U. Supposons que ça, ce 1-là, c'est le dernier successeur de U. Et donc, je suis à l'adresse S près. Donc, comme 1, l'adresse de 1 qui est là, c'est le dernier successeur de U, ici, qu'est-ce que je vais chaîner ? Alors, ici, le suivant de S, normalement, je vais mettre l'adresse du nouveau nœud que je viens de créer. Et ce nouveau nœud, il va pointer vers l'adresse de V. Je vais mettre dedans, dans son champ, donner P2 parce que c'est lui qui va m'orienter vers V. donc P2, c'est l'adresse de V. Dans son champ, suivant S, je vais mettre nul parce que c'est le dernier successeur, il n'y a pas après lui. Donc, je vais mettre nul. Et bien sûr, pour le chaîner à la liste des successeurs, c'est dans le suivant S de S près que je vais mettre nul, l'adresse de ce nouveau nœud. Voilà, donc, j'ai essayé d'expliquer ici comment ça se passe. Donc, on code. Alors, je crée mon nœud que j'ai appelé nul, voilà, ce nœud-là, voilà, pour ajouter donc l'arc UV. Et je vais tester les deux cas de figure, c'est-à-dire le cas de figure 1. Si, par exemple, U n'a pas de successeur du tout, ça veut dire qu'il n'y a pas d'arc U, il n'y a pas d'arc sortant de U. Alors, ça veut dire que S-PREC est resté à nul. Ça veut dire en voulant démarrer ici, j'ai trouvé que P1 flèche S, tête S est à nul. Ça veut dire que PREC n'a pas changé de valeur, il est resté depuis le début à nul. Et donc, ça veut dire que je n'ai pas avancé du tout. Et donc, ça veut dire que ici, qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre l'adresse de NOUV. Je vais chaîner directement NOUV à P1. ici, dans tête S, je vais mettre l'adresse de mon nouveau sommet qui va contenir l'adresse de V qui est P2 et dans son suivant, ici, le successeur suivant, je vais mettre NOUV parce que ça sera le seul et unique successeur de U. et ça, c'est dans le cas où U n'a pas de successeur du tout. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que j'ai avancé le plus normalement du monde et j'ai fini par avoir l'adresse du dernier nœud qui me donne dans son champ valeur le dernier successeur. ça veut dire que je vais chaîner NOUV à ce S-PREC en mettant dans son champ suivant S l'adresse de NOUV. Donc, dans S-PREC flèche suivant S, je vais mettre NOUV. Voilà. et bien sûr, dans les deux situations, les champs de NOUV vont être remplis par quoi ? Donc, dans le champ suc de NOUV, je vais mettre l'adresse de V qui est P2 et dans le champ suivant S de NOUV, je vais mettre NULL parce qu'en fait, là, après cet arc-là, il n'y aura pas un autre arc. Il n'y a pas de successeur. Donc, ce sera le dernier successeur. Donc, je vais mettre dans le champ suivant S de NOUV, je vais mettre NULL et dans le champ suc de NOUV, je vais mettre l'adresse de V qui est P2. Et là, j'aurai créé l'arc UV. Et donc là, je n'ai qu'à retourner 1, par exemple, parce que j'ai réussi à créer cet arc. Donc, je vais mettre retourner 1. Ça veut dire que j'ai ajouté l'arc avec succès. Voilà. donc la résolution de cet exercice. Maintenant, c'est un bon exemple pour la représentation des graphes. Et c'est une représentation purement chaînée, on va dire dynamique. On est sur du dynamique à 100%. Alors que dans le cours, on a vu le statique, une liste d'adjacences en format quantigu et puis un mix entre le statique et le dynamique. cet exercice nous a permis de voir une autre variante de la représentation. Et voilà. Donc, je vous remercie et vous dis à très bientôt. de la représentation de la représentation